Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après un mois d'utilisation de ce Samsung Galaxy Note 8. Je vais vous dire qu'est-ce que j'y ai pensé réellement. C'est surtout une question de ressenti, ce n'est pas un test comme j'ai réalisé déjà sur l'iPhone X. Je sais que certains parmi vous s'attendaient à une qualité aussi dingue. Malheureusement, vous le savez sans doute, on ne peut pas réaliser tout le temps ça. Aujourd'hui, il fait super beau, mais je suis seul, donc voilà. Je ne peux pas réaliser tout le temps le même concept de vidéo, même si, voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo, vous avez le lien dans la description. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous avez un lien vers Plus qui rejoint tous mes réseaux sociaux en un seul clic, c'est super simple. Vous avez aussi mon lien Paypal dedans, les liens de boutique, affiliation, etc. Vous voyez ce que je vais dire, Twitter, Instagram, voilà. N'hésitez surtout pas à me rejoindre. Alors, vous retrouverez aussi le lien de l'application en téléchargement dans la description. Je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus si bien sûr vous aimez cette vidéo. Et je suis sincèrement désolé, je sais que certains parmi vous s'attendaient à un test aussi ouf que celui de l'iPhone X. Mais malheureusement, voilà, on ne peut pas faire ça tout le temps. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, surtout beaucoup d'argent, voilà. Il faut vraiment avoir une équipe derrière, etc. Bref, on ne va pas s'attarder. On va voir qu'est-ce qu'il propose ce Galaxy Note 8. Bon, grosso modo, personnellement, je vais vous parler de mon expérience, voilà. Pour être honnête avec vous, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans ce smartphone. Je remercie encore Samsung de m'avoir prêté ce Samsung Galaxy Note 8. Ce n'est qu'un prêt, voilà. Donc, je reste objectif, ils ne m'ont pas payé, je ne vais pas le garder, voilà. Parce que certains pensent que je suis forcément pro Samsung, alors que ce n'est pas forcément le cas. Personnellement, j'utilise un iPhone X, donc pour tous les jours, voilà. Et je pense que ce que je vais dire sur ce Galaxy Note 8 n'engage que moi. Donc, vous pouvez aimer ou ne pas aimer, c'est entièrement votre droit. Bref, on va commencer bien sûr par son design. Personnellement, je l'ai trouvé extrêmement bien réussi, mais franchement, extrêmement bien réussi. Alors, avant, arrière, en vert. Donc, voilà, c'est devenu une signature Samsung, disons, depuis le Samsung Galaxy S6. Alors, je vous le dis directement, c'est un smartphone qui est fragile, même s'il ne donne pas forcément cet impression quand on l'a en main. Parce qu'il a vraiment une super prise en main. Et on ressent qu'il y a vraiment de la qualité, il y a vraiment de la matière. Ça ne fait pas cheap, c'est vrai ce que je veux dire. Les finissances sont vraiment excellentes. Ils l'ont vraiment très, très bien réussi. Sur ce plan, en tout cas, je trouve que c'est l'un des plus beaux du marché. Voir le plus beau, surtout avec son côté incurvé. Alors, que ça sert ou ça ne sert pas, je m'en fous. Je parle surtout du design. Je surkiffe ce côté incurvé. Ça lui donne vraiment une identité qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Même si je sais qu'il y a beaucoup de constructeurs qui essayent de faire pareil, en donnant un peu plus de relief à leur smartphone sur les bordures. Mais voilà, ça ne fait pas l'effet wahou qu'on a avec ce Samsung Galaxy Note 8. Son premier point fort reste sa dalle. On est sur de la moled, quad HD+, un écran de 6,3 pouces et extrêmement lumineux. Franchement, je trouve que la colorimétrée est déjà beaucoup mieux maîtrisée que sur le Samsung Galaxy S8. Même si je trouve que c'est moins bon que l'iPhone X par exemple, qui est vraiment super, super bon sur ce point. Mais vous connaissez mon avis dessus. Je vous ai déjà fait le fight, voilà. Et je reste quand même un peu mitigé parce que je trouve que l'iPhone X me donne cette impression qu'on n'a pas forcément un écran OLED. Mise à part dans les noirs, on remarque vraiment qu'il y a des noirs profonds. Mais au-delà de ça, ça fait plus CPS que un OLED alors que là, les couleurs vraiment pètent à la gueule. Alors bien évidemment, vous avez la possibilité dans les réglages de changer la colorimétrie pour des couleurs beaucoup plus froides que l'iPhone. Presque équivalente, chaude, plus chaude, etc. Mode cinéma, vous avez plein de modes et ça marche nickel, voilà. Alors personnellement, j'utilise le mode cinéma. Pourquoi ? Parce que je le surkiffe. J'aime beaucoup ces couleurs qui pètent à la gueule. Ça nous donne cette impression qu'on est sur un écran, waouh. Vous voyez ce que je veux dire. Certains préfèrent les couleurs qui sont naturelles. C'est totalement subjectif ce que je dis, on est bien d'accord. Mais voilà, j'aime bien d'avoir cette possibilité d'avoir le choix. C'est pour cette raison que pendant le fight, j'ai opté pour le Samsung Galaxy Note 8. Parce que j'ai trouvé que par rapport à l'iPhone X, on avait beaucoup plus de possibilités de gestion de couleurs, etc. sur l'écran, qu'on a la possibilité d'avoir un choix. Bref, niveau performance, qu'est-ce que ça vaut ? Honnêtement, hyper, hyper, hyper rapide. Alors on retrouve le Snapdragon 835, 6Go de RAM et 64Go de mémoire de stockage aux Etats-Unis. En Europe, on a l'Exynos 88-95, 6Go de RAM bien sûr, et 64Go de mémoire de stockage. Il existe une autre version avec 8Go de RAM, si je ne me trompe pas, ou juste 128Go de mémoire de stockage, j'en suis pas sûr. Qui est juste en Corée, mais on s'en fout. De toute façon, elle ne nous est pas dédiée. En termes de performance, c'est l'un des plus rapides que j'ai... Enfin, personnellement, je n'ai pas testé le OnePlus 5T, qui normalement sur les benchmarks, etc. fait vraiment des scores de ouf. Et vous connaissez mon avis, n'y croyez jamais. Voilà. Les benchmarks, que ce soit Android ou iOS, c'est que du bullshit. Je préfère vous le dire. Mais en termes d'utilisation, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Il est beaucoup plus rapide que mon iPhone X. Et vraiment, je vous le dis directement, c'est ultra, 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 ultra rapide. Et ça marche nickel. Voilà, ça marche nickel. On a beau dire Android, Android, non, c'est plus le cas. Certes, il y a 6Go de RAM, contrairement à l'iPhone X qui est mieux optimisé. Voilà, 3Go de RAM lui suffisent largement. Mais je trouve que sur ce plan, il déglingue. Voilà, il est très, très bon. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, en l'utilisation quotidienne, il est extrêmement rapide. Que ce soit même pour les joues gourmands, etc. Vous n'aurez aucun lag, aucun problème. Alors, vous le savez sans doute, pour déverrouiller le smartphone, on a plusieurs façons de le faire. Alors, on a le lecteur d'iris, on a le lecteur facial, on a le code, le schéma, ça c'est classique. Et le lecteur d'empreintes digitales. Alors, pour vous le dire, le lecteur d'empreintes digitales, ça va. Honnêtement, ça va. Personnellement, ça ne me gêne pas. Je sais que ça dérange certains, donc c'est totalement subjectif ce que je vais dire. Mais franchement, personnellement, ça va. Mon doigt tombe directement dessus, ça ne me gêne pas. Mais comme ça gêne certains, je préfère ne pas lui mettre un point ultra positif. Parce que, voilà, vous avez compris pourquoi, vu que c'est un peu mal positionné aux yeux de certains. On n'a pas tous la même taille des mains ou des doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tous forcément la même prise en main. Ce n'est pas super ergonomique aussi, il faut l'avouer aussi. Mais voilà, vous avez d'autres possibilités comme le lecteur d'iris. Alors, le lecteur d'iris, j'ai fait le fight avec l'iPhone X et je vous ai expliqué que ça marchait super bien. Franchement, c'est même ultra, ultra, ultra rapide. C'est même 4 fois, je crois, plus rapide que celui de l'iPhone X qui est le Face ID. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, il faut savoir que le lecteur d'iris, ça analyse les yeux. Voilà, je préfère le préciser parce que j'ai vu quelques commentaires qui étaient n'importe quoi. Dans mon fight, le lecteur d'iris, ça analyse les yeux. Personne ne peut le déverrouiller, que ce soit avec une photo ou avec ce que vous voulez. C'est ultra sécure et ça marche nickel. Il faut juste bien positionner le smartphone comme ça en face de nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour avoir le résultat le plus abouti possible. Sur le plan software, ce Samsung Galaxy Note 8 tourne son Android Nougat avec une surcouche Samsung Experience. Alors, je l'ai dit pour le S8, je le redis pour le Samsung Galaxy Note 8. Je trouve que la surcouche Samsung est la plus belle expérience qu'on peut avoir sur Android à l'heure actuelle, en tout cas en Europe. Je sais que certains préfèrent Android Stock, d'autres Oxygen OS. Voilà, c'est une question de goût. Personnellement, je trouve que c'est la plus aboutie. C'est la plus simple aussi. Alors, personnellement, je trouve que c'est l'une des plus abouties pour moi. C'est subjectif ce que je dis, voilà, je ne partage que mon avis perso. J'ai beaucoup aimé en tout cas de l'utiliser. Mais ce que je trouverais un peu mieux, mais ce que j'aimerais personnellement, c'est que Samsung ferait en sorte d'avoir des mises à jour un peu plus rapidement. Par exemple, là, on a Android Oreo qui est sorti et le Note 8 ne l'a toujours pas reçu. Et pourtant, il est sorti à 3-4 mois à peu près. Je pense qu'il devrait déjà la recevoir. Il aurait dû déjà la recevoir. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. On continue un peu sur la partie logicielle, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à Bixby. Vous savez tous que Samsung a lancé sans l'intelligence artificielle. Et malheureusement, on va le dire directement, c'est un flopé, c'est un raté total. Parce que, ben voilà, on n'a pas de français pour l'instant. Ça marche super bien en anglais. J'ai vu plein de tests où ils disent que c'est même le Megger. Voilà, je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas forcément vous dire est-ce que c'est vrai ou pas. Personnellement, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être qu'il le garde pour le Samsung Galaxy S9 qui sera présenté très bientôt. Et au moins qu'il soit abouti avec toutes les langues. Mais là, le sortir un an après, je pense que d'ici 3-4 mois, tout le monde va penser que Samsung Galaxy S9. Donc, ça sera un peu dommage. Je trouve que le sortir sur le S8 et le S9, il ne sort jamais. Surtout qu'on ne peut même pas utiliser le bouton pour autre chose. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Donc, gros flop pour Samsung. Alors, sur le plan de l'autonomie, le Samsung Galaxy Note 8 est équipé d'une batterie de 3300 mAh contre 3500 pour le Samsung Galaxy S8+. Ah bah oui, il fallait trouver de la place pour le S Pen et Samsung ne voulait pas prendre de risques comme il l'en fait avec le Samsung Galaxy Note 7. Et je comprends totalement leur démarche et je ne vous cache pas que je trouve l'autonomie plus qu'aux correctes. Alors, je trouve que l'autonomie est vraiment très bonne. Voilà, surtout pour cette dalle qui est vraiment ultra lumineuse et ultra grande. Alors, pour alimenter une dalle de 6,3 pouces plus Always On Display toute la journée, je peux vous assurer que ça tient le coup. Il n'y a pas de souci. J'espère juste que sur la durée, cette batterie sera très très bien optimisée. Voilà, qu'on n'a pas de mauvaise surprise. Alors, sur le plan de la photo et la vidéo, j'ai gardé bien sûr le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que j'y pensais ? Et franchement, j'ai adoré l'utiliser. Honnêtement, j'ai adoré l'utiliser. Je trouve que c'est l'un des meilleurs. Je ne saurais vous dire qui est le meilleur parce que malheureusement, c'est très subjectif la photo. Si on parle de piqué, de basse lumière, etc. Je trouve que le Note 8 est le meilleur du marché. Mais vous le savez très bien, ça ne fait pas tout. Je l'ai déjà dit pour l'iPhone X, la colorimétrie ne fait pas tout. C'est pareil pour le Note 8. Voilà, je ne pourrais pas trop me prononcer dessus. Mais à part qu'il est excellent, que ce soit le mode selfie ou le double module à 12 mégapixels à l'arrière. Un à une ouverture f1.7, le second f2.4. C'est un téléobjectif, c'est fait pour le mode portrait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est exactement la même chose qu'avec l'iPhone. Bref, je trouve que c'est assez bien réussi. Par contre, il y a un petit défaut. Je l'ai déjà mentionné pendant le fight iPhone X vs Galaxy Note 8. Samsung devrait pouvoir peut-être proposer le flash quand on souhaite prendre une photo en mode portrait en basse lumière, par exemple. Je pense que ça serait nettement mieux parce que malheureusement, on ne peut pas l'activer. Et ça, je l'ai relevé. J'ai relevé ce petit défaut pendant le fight avec l'iPhone X. Bref, au-delà de ça, en vidéo, il se sent nettement amélioré. On a une meilleure stabilisation, etc. Donc voilà, il n'y a que du bonheur. On ne va pas le recracher dessus. Je trouve qu'ils ont fait vraiment beaucoup de boulot dessus. Et ils pourraient faire un peu mieux pour l'année prochaine. En tout cas, on verra ça très bientôt avec le Samsung Galaxy S9. Bref, les amis, voilà, on a atteint la fin de cette vidéo. J'ai vraiment aimé l'expérience de ce Samsung Galaxy Note 8. Donc on a parlé juste comme ça, face cam, on ne s'est pas trop cassé la tête. Je vous ai dit encore mille excuses. J'aurais aimé vous faire des vidéos à l'extérieur, etc. Comme d'habitude, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Et vous savez maintenant pourquoi. Bref, j'espère que vous allez exploser la barre des pouces bleus. Moi, je compte sur vous pour me donner votre avis sur le Samsung Galaxy Note 8. Perso, comme je l'ai dit, je trouve que c'est le meilleur smartphone du marché à l'heure actuelle. Et pour beaucoup de raisons, parce que je le trouve très très abouti et très réussi, surtout pour son prix. Actuellement, il est à 800 balles. Ah ben voilà, on peut le trouver sur Amazon. C'est ce que je veux dire, ce n'est pas chez Samsung. Mais vous pouvez le trouver même à 750 euros sur presse, minister, etc. Ne me demandez pas de lien, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder parce que c'est des offres qui arrivent, qui partent et je reçois plein de demandes. Alors pas besoin de me demander de vous envoyer des liens, surtout que si vous êtes des milliers, ça ne sert à rien. Cherchez par vous-même, vous pouvez le trouver. Parfois, vous trouvez moins cher, parfois trouver moins cher, plus cher, voilà. Il faut juste savoir trouver le bon vendeur. Regardez les notes, etc. Je vous conseille toujours de faire ça. Achetez sur Amazon, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Bref, voilà, j'ai fini. Je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.